... et social de la radio, le ministre de la communication, Sid Touré, a marqué officiellement cette journée du côté de Boaké, c'est dans la région de Beké, et il appelle à faire de la radio un instrument de paix au service des populations. Yasmina K. Chaltatou. Adoptée par l'UNESCO lors d'une assemblée générale de 2012, le 13 février marque la journée mondiale de la radio. L'année 2021 constitue donc la dixième édition. Pour cette dixième commémoration, le ministre de la communication et des médias, Sidi Thiomoko Touré, a choisi la ville de Boaké pour rendre hommage aux hommes des médias et aux auditeurs de la radio. Sidi Touré invite l'ensemble des professionnels de la communication à faire de la radio un outil de paix, un outil qui prône une diversité culturelle et sociale. C'est un instrument de cohésion sociale, un instrument de partage qui diffuse au plus près les messages de réconciliation pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire auprès des différentes populations. Donc nous ne pouvions pas être dans cette célébration sans d'abord venir marquer le coup avec Radio Côte d'Ivoire, ici dans la branche de Boaké, pour pouvoir dire aux uns aux autres, en tout cas les techniciens et les professionnels de la radio, que l'État est vraiment conscient de leur contribution dans cette ambiance où nous devons célébrer le vivre ensemble, la cohésion sociale et le média principal qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est la radio. À Boaké, le ministre de la communication et des médias a visité successivement la station régionale de RTI Boaké et une radio de proximité de la place. La Côte d'Ivoire a connu sa première radio juste après l'indépendance. Elle compte à ce jour 222 radios. Alors que c'est une radio. Voilà, c'est une radio.